Musique Il y a Marlotti pour le Fashion Post Elle reste dans une installation où la pluie tombe Telle des perles, telle des cristaux, telle... Des diamants, on y va pour les chers Des diamants, voilà C'est la femme que destine Johanna avec Vanda Nylon Dans un monde où tout devient lisse, où tout devient conventionnel Johanna, vous êtes en train de twister cette féminité Qu'on a envie de retrouver, combative, sensuelle Une femme un peu dominatrice et très mystérieuse Est-ce que cette femme c'est un peu vous Johanna ? Oui, en peut-être plus sophistiquée Parce que moi je suis un peu plus simple au quotidien Mais c'est vrai que j'ai toujours été fascinée par les femmes fortes Un peu par les Amazones J'aime les femmes combatives Les femmes déterminées Des femmes avec de latitude Des femmes qui peuvent porter ce genre de matière Nous au départ Vanda Nylon est une histoire qui a commencé autour de la pluie Et c'est vrai que toutes les histoires autour du plastique, autour du latex Ce ne sont pas des choses qui sont très communes, on va dire, à porter au quotidien Donc d'une façon normale et assez sensitive Ça se destinait à une femme justement qui était beaucoup plus affirmée Parce qu'il faut pouvoir assumer de porter des choses comme ça Quand on rentre dans du nylon, quand on rentre dans du vinyle Quand on rentre dans du plexi, du plastique, du latex C'est un rituel Comment est-ce que vous pourriez me définir cette sensation justement De s'envelopper dans une seconde peau Comme un gant qui va parfaitement au cœur de la femme Tu as repéré les gants dans la collection Il y en a partout Mais en fait tu sais, tu as tout un axe Au même titre que j'ai un amour pour les matières techniques J'ai aussi un amour pour tout le latex Et justement le côté fétiche Qui au départ on utilisait plus sur Vanda Nylon Juste l'aspect technique dans le côté où ça peut protéger de la pluie Et que tout cet aspect qui est hallucinant Et qui est hyper sensoriel Quand tu vois le toucher du plastique L'odeur même du plastique Au départ moi je sais que je parlais avec des acheteurs Qui me disaient Ouh ça sent dur, ça sent un peu fort, j'aime pas Et moi c'est ce que j'adore J'adore l'odeur J'adore le toucher J'adore même des fois peut-être qu'on puisse même Transpirer dans des vêtements Qu'on puisse se sentir faire du bruit quand on bouge Avoir de la lumière qui change Et tout ça c'est quelque chose avec lequel j'aime jouer Il y a des choses qui sont très intéressantes C'est les associations de matière Ce vinyle caramel qui s'associe à ce tartan Ce velours Enfin ce pied de poule, ce prince de gal Qui vient d'un vestiaire masculin Avec ses impermes Très très enveloppant Très épaulé Très dominant Tu sais T'avais en fait une espèce de désir Où quand tu mets du brillant sur du brillant C'est un peu comme si t'atténuait quelque part la lumière Et le fait d'avoir des choses mat Un petit peu limite ringard Parce que tu vois ce velours Ce velours un peu 90 C'est pas forcément la chose qui est du meilleur goût Je trouvais intéressant D'avoir quelque chose qui mange complètement la lumière Avec quelque chose qui la reflète par dessus Et de pouvoir jouer comme ça sur le fil Et de pas aller forcément là où ça semble plus simple Et plus évident pour la marque C'est un exercice qu'on a essayé de faire cette saison Je pense que l'essentiel c'est pas d'avoir le bon goût C'est d'avoir le juste goût Et de coller à l'époque Et la femme Vanda Nilon Elle colle à l'époque Elle twiste l'époque Et c'est ça que j'adore Johanna Merci pour l'entretien Je te dis à la saison prochaine Je te fais un gros bisou Alors moi j'avais découvert tes collections Au Elite Model Look Puisque toutes les filles portaient justement Ces perfectos Ces trench transparents Avec juste cette gance noire Qui restructurait le corps et la silhouette Et c'était génial L'aventure Elite c'est quelque chose de fabuleux aussi Ah oui j'adore J'adore mais Enfin moi je suis très proche d'Elite Et évidemment quand ils nous ont demandé De travailler avec eux sur le show C'est un plaisir d'habiller des jolies filles De toute façon c'est toujours un plaisir d'habiller des belles dames Ça veut dire qu'on va te retrouver à la prochaine édition ? Je sais pas on va voir On va voir si l'estil est disponible J'espère on va lancer un message à Elite Il faut qu'on retrouve Vanda Nilon à la prochaine édition Merci beaucoup Johanna C'était William Arlotti pour le Fashion Post Dans un décor Une question Qui a fait cette structure C'est une installation qui est faite par des japonais C'est dans le cadre d'une exposition autour de la lumière Et on n'avait pas pensé Présenter avec Vanda Nilon Sauf que moi j'ai suivi un petit peu le travail qu'ils faisaient Il y avait une installation Guggenheim Et j'ai su que ces artistes venaient à Paris Et ça s'est posé absolument comme une évidence Donc je leur ai demandé la permission De pouvoir éventuellement faire quelque chose au sein de leur installation artistique Et ils ont vu notre travail Et ils ont trouvé que c'était en corrélation Et ils nous ont dit ok Donc on a foncé Et c'est pour ça qu'il y a une présentation aujourd'hui Si on ne l'aurait pas fait C'est wonderful Merci beaucoup Let's go Je pense que le show va continuer Recommencer Je te laisse J'adore Généralement quand je me déplace Et que j'interview quelqu'un C'est que j'aime Sinon je ne me déplace pas Des fois tu vois On ne sait jamais Non sérieux